Yo salut à tous c'est le canne pour le canne.fr Aujourd'hui on va parler du wifi MUMIMO Parce que c'est quand même un petit truc un petit peu important pour les mois et années qui vont venir Alors le wifi MUMIMO c'est une variante du wifi AC C'est la wave 2 en fait Le wifi wave 1 c'était le wifi SUMIMO Qui permettait de faire du beamforming Avant ça on a fait le wifi AC tout court Qui est 2013 je crois Un petit truc comme ça C'est pas plus vieux Et avant ça on a fait le wifi N Qui était limité à 800 Mbps etc On va partir de là Il y a le wifi ABGNAC Après on aura je crois du AD et du AH AD le but du jeu c'est d'avoir du wifi qui tabasse sa maman C'est du wifi gigabit en fait Avec une portée de 10 mètres Ça sera vraiment énorme Mais juste pour votre salon par exemple Et pour cuire vos oeufs à la coque Et le wifi AH ça aura une portée du kilomètre 1000 mètres pour connecter tout ce qui est objet connecté Ça vient directement en confrontation du bluetooth Et autre moyen de connexion Là on va rester donc le wifi ABGNAC Le wifi ABG Vous les avez déjà vu ABG Rien à voir avec le chanteur de zouk On est d'accord ABG c'est le wifi d'origine Les premiers wifi qu'on a vu Et il y a en 2008 Peut-être par là Le wifi N est sorti Avec un débit maximum théorique De 800 mbps Cool pourquoi pas etc Et le wifi N permettait une technologie Même si ça n'a pas été finalisé dans la norme Il est important de retenir que le wifi c'est des normes En fait il y a des gens qui se réunissent etc Dans des salles de réunion Et ils disent Et bien voilà Aujourd'hui les enfants On va inventer le wifi N Et on va charter On va dire Telle spécification corresponde au wifi N Enfin le wifi N correspond à telle spécification plutôt Donc parmi ces spécifications Il y avait 800 mbps etc Il y avait un nombre d'antennes bien particulier Et dans la spécification Il n'était pas indiqué le beamforming C'est le fait de pouvoir faire un faisceau très puissant vers un device Et moins puissant vers les autres Mais ça permettait quand même de faire du beamforming Le wifi N Ensuite est arrivé le wifi AC Ensuite il y a eu le wifi AC Wave 1 Et le wifi AC Wave 2 Je me rends compte que ce truc bouge beaucoup Et j'en suis désolé Parce qu'encore une fois je me filme à bout portant Donc le wifi AC Avec un débit théorique de 1280 ou 1300 mbps Quelque chose qui tabasse un petit peu plus C'est toujours ce qu'il y a autour de nous actuellement Maintenant toutes les boxes qui sortent Tous les téléphones qui sortent Tous les Macbook Pro qui sortent Son wifi AC AC ou AC Wave 1 Ça dépend un petit peu etc La wifi AC donc vous amène Un débit jusqu'à 1400, 1300 mbps Je crois que c'est 1280 mbps Il me semble que c'est un truc un peu chialé Il y a deux fréquences de débit Entre guillemets de propagation de l'onde Du 2,4 GHz Qui va beaucoup plus loin Mais qui est limité à Je suis nul Divisé par 2 Ça doit être dans les 600 et des bananes Moins de débit Mais beaucoup plus de portée C'est toujours le même principe Comme le wifi AH et le wifi AD Dont on parlait au début Wifi 2,4 GHz Moins de portée Beaucoup plus de portée pardon Mais moins de débit Et ensuite il y a le wifi à 5 GHz Qui lui va moins loin Il a du mal à passer les cloisons etc Par contre il poutre plus Et c'est lui qui vous permet D'avoir du 1300 mbps Ça c'est pour le wifi AC de base Ensuite il y a eu le wifi AC Jane 1 Wave 1 Qui lui amène le SUMIMO Le MIMO tout court SU Single user Multiple in Multiple out C'est à dire que vous allez pouvoir Grouper les antennes logiciellement Grouper les antennes de votre routeur Grouper les antennes de votre ordinateur Pour concentrer un réseau wifi Sur un utilisateur Un device SU Single user Multiple in Multiple out Ça c'est la wave 1 C'est à dire que Au delà du beamforming Ça permet de concentrer le débit Réellement vers un utilisateur Ensuite arrive le wifi AC wave 2 Qui lui amène le MIMO Multiple user Multiple in Multiple out Et ça c'est de la balle Alors le MIMO Donc le AC wave 2 C'est un peu la même chose Si vous avez du wifi AC Wave 2 C'est obligatoirement Un device qui est compatible Wifi AC MIMO La wave 2 Apporte le MIMO La wave 2 apporte également Le fait d'avoir une bande de fréquence Au lieu de 80 MHz On passe à 160 MHz Donc on double Donc on a beaucoup plus de débit C'est à dire qu'au lieu de s'arrêter Au 1280-1300 Mbps On peut aller jusqu'à 2 Gbps Donc ça fait pas réellement On est pas dans du giga octet On est dans du giga bit Donc au lieu de 1280-1300 Mbps On arrive à 2600 Mbps C'est de la boulette atomique Sa trace grave Et je vous ai parlé Je vous ai testé l'autre jour Un routeur Le Link6 WRT3200 ACM Je crois qu'il y a un ACM Qui lui supporte Est un des premiers routeurs Entre guillemets Au de gamme A gérer le MIMO Et le AC wave 2 Donc comme je vous le disais Dans le test Par contre si le truc Qu'il y a en face C'est qu'il se connecte Votre ordinateur Votre téléphone Votre montre Votre station météo Etc N'est pas compatible Wifi AC Wave 2 Mais ça marche pas Vous rétrogradez En Wifi AC tout court En fait Ça c'est un petit peu dommage Donc comme je vous le disais Le Wifi AC Wave 2 Le Wifi AC MUMIMO C'est la même chose Ça vous apporte Le Wifi AC Wave 2 Apporte le Wifi MUMIMO Et apporte également Une bande de fréquence Plus étendue Donc de 80 MHz A 160 MHz Donc on double le débit Et on arrive du coup A 2600 MHz De débit maximum Sur la plage Des 5 GHz C'est un peu technique Mais retenez juste ça Le MUMIMO Qu'est-ce que c'est ? Un routeur traditionnel Pour simplifier un petit peu Les choses Je vais mettre là Comme ça vous voyez mieux Un routeur traditionnel Il va fonctionner un petit peu Comme une mitraillette Que vous allez placer Sur un touré C'est-à-dire que Vous avez un device là Un device là Un device là Un device là Et votre routeur En fait Il tire des balles Il fait Et il repart Et il repart C'est pour ça Que vous pouvez pas regarder Deux choses en même temps Alors vous allez me dire Oui mais c'est faux Parce que quand je regarde Un autre film sur mon Apple TV Qui lit la vidéo depuis mon as J'arrive à regarder Netflix Sur l'ordinateur en même temps Oui Mais de la même manière Que vous arrivez à regarder Une vidéo Qui est en fait Une pellicule vidéo Avec 24 images par seconde Si ça passe vite Ça semble fluide Mais là c'est la même chose En fait C'est-à-dire que votre routeur Il bombarde de balles Il bombarde de paquets de données Tous vos devices Et sur vos devices Vous en tant qu'humain Ça va tellement vite Que ça vous semble fluide Mais en réalité ça ne l'est pas Et c'est ça qui est super important De retenir Et le MUMIMO Lui A la différence du SUMIMO Va vous permettre D'avoir un flux Enfin jusqu'à 4 flux en réalité 4 flux constants De données C'est comme si chaque device Chaque périphérique Était connecté A son propre routeur Qui n'envoie un flux Que pour lui Que pour lui Et donc au lieu de passer du Vous avez un flux Qui parla Un flux qui parla Un flux qui parla Et c'est continu Mais on est limité A 4 devices Au delà de 4 devices Vous en mettez 8 par exemple Pour que l'exemple soit plus simple Et bien ça va faire je le fais vachement bien je le sais merci beaucoup, mais on passe on réduit dans tous les cas toujours de tout balayer à juste en balayer deux équipements, deux équipements, deux équipements et ça c'est top, voilà donc ce qu'est le wifi mumimo, multiple user multiple in, multiple out, vous le saurez maintenant, donc ça me fait d'autant plus râler qu'Apple sorte des macbook pro avec des machines qui peuvent aller jusqu'à 5000 euros qui ne soient pas compatibles, wifi assez wave 2, donc pas de mumimo, pas de 2,6 gigabit par seconde en débit wifi ça réellement c'est chiant, alors oui il y a le slot SD oui il y a le port jack etc il y a de la connectique, il y a tout ce que vous voulez mais ça réellement pour une machine pro c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas de la wifi qui poutre sa maman comme ceci, qu'on n'est pas du mumimo qu'on n'est pas un truc qui, enfin c'est finalisé elle existe cette norme depuis plusieurs années elle est finalisée et elle commence à arriver maintenant chez les équipementiers, Linksys en sort Synology en sort etc et c'est dommage que ça ne soit pas sur les macbook pro peut-être que ça sera sur les ipads qui seront présentés semaine prochaine peut-être, mais encore une fois, un macbook pro c'est 5 ipads c'est quand même dommage qu'en termes de tarif ça ne soit pas proposé dessus parce que c'est censé être le fleuron de la gamme un petit peu peut-être qu'ils ne savent pas les miniaturiser j'ai un peu du mal j'espère que cette vulgarisation du wifi mumimo vous aura plu, moi en tout cas j'ai trouvé ça super important de vous en parler et si ça vous a plu c'est tant mieux, si ça ne vous a pas plu tant pis, des bisous j'ai trouvé ça